... Il y a une grande différence entre les grandes entreprises qui vont disposer des compétences nécessaires en interne pour pouvoir mettre en place les institutions représentatives du personnel et les TPE, PME qui n'auront pas les compétences en interne et pour lesquelles le formalisme sera très complexe. Beaucoup ne connaissent pas forcément le protocole d'accord prélectoral et ne sont pas dans la capacité de déterminer qu'elles ont été les salariés élus après une élection. Lorsqu'il y a des élus, le chef d'entreprise joue plutôt bien le jeu. Il organise les réunions, il fait en sorte de solliciter les salariés pour avoir un ordre du jour à ces réunions. Il sollicite les délégués syndicaux pour pouvoir négocier les différents accords. A contrario, les élus ne trouvent pas forcément leur place dans l'entreprise puisque les salariés vont continuer à se rapprocher directement de leur patron pour pouvoir discuter avec lui d'éventuelles problématiques et finalement on peut arriver dans des cas où les élus vont démissionner de leur fonction puisqu'ils n'auront pas trouvé leur place dans l'entreprise. Le mandatement est une procédure qui est très compliquée à faire entendre aux dirigeants de TPE. Leur dire de solliciter leurs salariés pour qu'ils aillent se faire mandater par une organisation syndicale pour négocier en interne sur des problématiques qui sont propres à l'entreprise est un message qui est très difficile à faire passer aux dirigeants de TPE. Le mandatement est plutôt un pouvoir de signature qui va être donné aux salariés mais la négociation se fera finalement avec des personnes qui ne connaissent pas les problématiques propres à l'entreprise.